Générique ... Voilà, merci. Nous allons parler cette fois-ci de la date du 6 avril. Date déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. En commémoration de la lutte de Simon Kimbangu, nous recevons sur ce plateau M. Pius Moulaba. Bienvenue. Merci. Et M. Yulama Ferdinand, bienvenue. Merci. Vous êtes tous des Kimbanguistes, hein ? Oui, Kimbangu. Kimbanguistes d'où ? Il y a deux Kimbanguistes, non ? Il y a Kimbanguistes de Mokoton et Kimbanguistes de Central. Vous êtes d'où ? Nous, nous sommes de l'église Kimbanguiste. L'église Kimbanguiste est une et indivisible. L'église a ce siège en Kamba, Nouvelle-Jérosalème, là où Papa Simon Kimbangu avait débité son ministère le 6 avril 1921. C'est d'ailleurs la date qui est reconnue. Et l'église Kimbanguiste a un seul chef spirituel qui s'appelle Papa Simon Kimbangu, Kiangani, qui a ses conseillers en Kamba. C'est cette église qui a sa personnalité juridique. Alors, si les autres, peut-être, que vous faites allusion... Des mots qu'autres. L'église dit ceci, les fidèles adhèrent librement et se retirent quand ils veulent. Alors, lorsque vous vous retirez de l'église et vous faites quelque chose à côté, ce n'est pas l'église. L'État reconnaît. On ne peut pas avoir deux associations avec qui une seule dénomination. Alors, l'église Kimbanguiste reste une et indivisible. Voilà. Ils sont venus du centre. Je comprends. Ça, c'est le centre ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, M. Pius. Oui. Aujourd'hui, l'église Kimbanguiste, demain, va célébrer la date du 6 avril. Oui. Qui sera déclarée chômée. Chômée payée. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de cette date ? Oui. Merci beaucoup pour la question. Pour retenir de cette date, il faut d'abord partir de l'histoire. De l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique a été un continent très glorieux. Il y avait des civilisations glorieuses, un passé vraiment que tout le monde connaît, malheureusement, cache. Mais, au cours de l'histoire, il y a eu l'arrivée des Occidentaux. Et par le Royaume Congo, on a eu le baptême de Nzingankovu. Le baptême, c'était un assévissement. C'est-à-dire, on l'a récupérée sur le plan spirituel. Et c'était ça, la chute de l'Afrique qui a commencé, jusqu'à arriver à la traite négrière. Nos frères sont allés comme esclaves en Amérique. Et enfin, c'est la colonisation qui est arrivée. Mais, comme Dieu ne laisse pas ses enfants, il a fallu qu'il puisse avoir quelqu'un, à l'instar de Moïse, comme chez les Égyptiens, disons en Égypte, pour le peuple d'Israël. Et aussi, Simon Kimbangou est arrivé à Paris en 1921 pour restaurer, réhabiliter l'homme noir qui était déjà devenu comme le rebus de l'humanité. Il a été rejeté par tout le monde et sa situation était pire que la mort. L'esclavagisme, on coupait les mains pour récolter les veillards. On pouvait avoir un seul blanc qui pouvait coloniser tout un village, on l'ait transporté. L'homme, les noirs étaient devenus comme un moyen de transport jusqu'à ce point-là. Et personne ne pouvait revendiquer. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Et le problème est d'abord spirituel. Alors, il fallait quelqu'un qui vienne pour réhabiliter, libérer, chercher à redonner la vie à cet homme-là qui a été perdu. Et c'est ça le travail que Simon Kimbangou a pu faire. Voilà, le travail de Simon Kimbangou. Aujourd'hui, cette date-là, telle que le chef de l'État vous a promis, est-ce qu'aujourd'hui ça vous réjouit ? Ça nous réjouit, ça doit vous réjouir aussi, parce que sans Papa Simon Kimbangou, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Comment ça ? Comment ça ? Imaginez en 1921, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, nous étions chosifiés, nous étions vendus comme des animaux. Il y avait des oïmans où on faisait circuler nos ancêtres, alors il fallait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Papa Simon Kimbangou, en 1921, qui s'élève, qui dit haut et fort que il ne faut pas les haïr. Ce sont nos semblables. Ils ont la peau blanche, nous avons la peau noire, nous sommes égaux. Il a prêché l'égalité, il a prêché la liberté, il a prêché l'indépendance, il a prêché l'amour du prochain. Et il dit, l'homme noir deviendra, moi j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo, le peuple africain et l'opprimé du monde entier. J'ai été envoyé pour les libérer, les réhabiliter, les ramener, les réhabiliter et les placer dans la place d'Adam. Parce qu'il faut comprendre que la première créature humaine, Adam et Ève étaient des noirs. De là jusqu'à la naissance de Jacob et Esaü. Ils étaient des noirs. Voilà. Ils sont des noirs. Ils sont des noirs. Vous aviez des informations par rapport à ça. Tout à fait. Alors, c'est de cette façon qu'il faut comprendre que Papa Simon Kimbango est venu réhabiter. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ répond qu'il était venu d'abord pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu vient, il a d'abord une mission spécifique pour un peuple. Et par la suite, cette mission s'étend au reste ou à l'humanité toute entière. Mais si Jésus n'était pas cru à cause de l'incrédulité des juifs, il a dit, « Ce royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui rendra le fruit. » Et il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et j'enverrai un autre consolateur. » Laisse-vous des vérités qui restera avec vous éternellement. Et vous vous souviendrez que depuis le XVIIIe siècle, à 1706, en Banzakoumou, lorsque les colonisateurs, comme il l'a dit, sont venus, il disait qu'il nous a apporté la bonne nouvelle, il nous a apporté le christianisme et le consorts, parce que les rois reconnaissent. Ça, c'est un point très important. Le roi Léopold II, en accueillant les missionnaires, il leur dit, « Ces gens que nous sommes venus coloniser connaissent Dieu, qu'ils appellent Mungo, Mbidiamoukulo, Nzambia Pungo, selon les différentes dialectes. Ne venez pas les apprendre les choses qu'ils connaissent déjà. Ils savent que voler c'est mauvais, faire saisir c'est mauvais. Donc apprenez-les, cherchez le passage public tel qu'il est heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Les riches ne peuvent pas hériter les hommes pour les endormir afin que nous puissions nous approprier de leur richesse. Et Maman Kimpavide qui apparaît, qui leur dit, « Non, écoutez, malgré ce que vous nous apportez, nous avons notre Dieu. » Et ce Dieu-là, c'est Kimbango. Kimbango ? Oui. Dieu. Dieu. Ça, c'est Maman Kimpavide, la prophétesse, qui avait dit depuis 1706, « Elle est brûlée vive avec son bébé. » Et il dit, « Prenez ce bébé, il va vous sauver. » Ils ont refusé, ce bébé est sorti sous forme de pigeons. Et ces bébés qu'on a suivis, ces pigeons qu'on a suivis jusqu'à tout près d'Inkamba, alors là où devrait naître Papa Simon Kimbango. Alors quand Papa Simon Kimbango naît... Ça, c'est une mythologie ou bien... Ce n'est pas une mythologie, c'est une histoire vraie, vérifiée, vérifiée. Une histoire vraie. Les livres sont là, les Occidentaux ont écrit parce que nous, si c'est une histoire blanche, on est prêt à étudier Napoléon Bonaparte, Jean d'Arc, mais quand on parle de Kipavide, de Simon Kimbango, c'est mystifié parce que ce sont des noirs. Alors Papa Simon Kimbango, en 1921, a prôné la libération de l'homme. Et Kipavide, c'était en quelle année ? C'est en 1706. 1706. Si, qu'elle a prophétisé, si, Papa Simon Kimbango. Et à l'époque, avant même la naissance de Papa Simon Kimbango, on évoquait le nom Kimbango. Kimbango, Fulamwana, il est mort, il pouvait ressusciter. Et Kimbango, c'était... Il ressuscitait le mort. Et maintenant, Kipavide... Et là, Papa Simon Kimbango, qui arrive, il est né le 12 septembre 1887, et débite son ministère à 34 ans, le 6 avril 1921. Et lorsque vous prenez l'histoire des juifs et la nôtre, vous voyez qu'ils ont fait 430 ans. De 1491, où le Rouen Ziyacouf avait été baptisé jusqu'en 1921, ça fait exactement 30 ans. Papa Simon Kimbango, il débite le ministère, annonce la bande nouvelle, cet évangile du type nouveau, aux indigènes, aux autochtones, qui ont reçu ces messages, et il dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous, renoncez le mal. Alors, ils ont cru à lui, et Papa Simon Kimbango a commencé à réaliser des miracles. Il a ressuscité le mort, il a fait marcher les paralytiques, il a fait voir les aveugles, alors les gens ont vidé des hôpitaux. Les gens ont vidé les travaux. Simon Kimbango. Simon Kimbango. Il les gens venaient de partout, du Congo portugais, à l'époque angola, Congo français, Brazzaville aujourd'hui, et Congo belge, et les gens ont fuié en Kamba. Soit pour suivre la parole de Dieu, soit pour obtenir guérison, soit pour chercher la bénédiction. Et cela a été fait. Le plus grand miracle que les gens ont retenu, qui a fait vraiment écho, c'est d'avoir ressuscité Maman Dina, décédée trois jours après, quatrième jour, elle est ressuscitée. Maman Dina. Oui, oui. Et du fait de cela, ça a ressuscité la haine coloniale. Et ils ont dit, donc cet homme veut éveiller la conscience noire, et il veut nous chasser le plus tôt possible. C'est comme ça qu'on va arrêter. Il est venu se livrer, lui, pour ne pas s'il manque un manque. Mais avant de se livrer, il a fait un discours mythique, un discours multidimensionnel, intemporal, parce que c'est non limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, où il parle de tout, sauf derrière, sur l'histoire de notre pays, sur l'histoire du Congo, de l'Afrique et du monde. Il a dit, les Congos se rallient, et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui vont suivre les indépendants seront rides et atroces, parce que le premier dirigeant sera au service des Blancs. Ils vont entretenir leur population par les conseils des Blancs, et ils vont s'entretuer. Il y aura des guerres. Les jeunes vont fuir pour aller en Europe et chercher le bonheur. Beaucoup ne reverront plus les paracés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La mer Méditerranée est devenue le plus bas-cimetière du monde. Vous voyez ? Alors, il a dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle. Et c'est pendant ce temps qu'il y en aura le roi divin qui viendra avec les trois pouvoirs. Pouvoirs politiques, pouvoirs religieux et pouvoirs scientifiques. Et c'est qui ce roi ? C'est lui-là, c'est Papa Simon Kimbong Kengang. Donc, lui, c'est le roi divin ? Oui. Et maintenant, concernant le pays, vous avez parlé de quatrième président qui viendra et jusque-là, rien ne s'est fait. Actuellement, vous avez changé et c'est devenu cinquième président. On ne change pas. La prophétie ne se change pas. Papa Simon Kimbong a fait beaucoup de prophéties dont un bon nombre est réalisé. D'autres sont en cours de réalisation et les autres sont à venir. Alors, il faudrait retenir que Papa Simon Kimbong ne s'est pas limité, n'a pas dit qu'on va se limiter au quatrième président. Mais il a fait la prophétie sur la succession des présidents et il s'est arrêté au quatrième président. Alors, Dieu peut changer tout, il peut tout faire. Donc, l'interprétation de la prophétie dépend de celui qui l'écoute, mais il faudra faire recours à celui qui l'a fait. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbong est en Kamba. Papa Simon Kimbong il a débuté son ministère. En 1910, il a dit que j'ai renaîtré en 1918. Ce fut la naissance de Papa Dianguinda, le troisième fils cadet. Il dit j'ai renaîtré en 1918. Et ce fut la naissance de Papa Dianguinda, ce fils cadet, qui était le premier chef de l'église. En 1951, lorsqu'il était à Lubumbashi, à prison, quelques jours avant sa mort, quelques mois, il a appelé ce fils cadet, Papa Dianguinda, pour lui dire de votre trois femmes enceintes, celle qui mettra au moins des garçons, ça sera moi-même. Alors les deux autres ont mis au moins les filles, même année. Il fallait attendre un vendredi, 12 octobre 1950, à 15h, même heureux, décédé Papa Simon Kimbong à Lubumbashi, qui est né l'actuel chef-suité Papa Simon Kimbong au Kyangani en Kamba. Et c'est lui qui est maintenant au commande de l'église pour accomplir toutes les promesses faites par Jésus-Christ, Papa Simon Kimbong et le monde. Et voilà pourquoi le chef de l'État a reconnu les combats qu'a mené Papa Simon Kimbong parce qu'il était le premier des nôtres à avoir dit haut et fort devant les colonisateurs que nous sommes des humains comme vous. Il a prôné l'égalité des races et des sexes, il a promis la liberté de l'homme noir et il a tout parlé de l'émancipation. Aujourd'hui, on parle de parité mais depuis 1921, nous à l'église Kimbong, ce n'est pas une notion d'actualité. Maman Mouilou, sonne le premier coup de cloche, c'est une dame. Et parmi les disciples de Papa Simon Kimbong, on trouve Maman Mical, Maman Mbonga, ce sont des femmes. Donc à l'église Kimbong, même les hautes fonctions sont occupées par les femmes. Donc les valeurs là, ce sont nos valeurs à nous. Et Papa Simon Kimbong est venu restaurer tout ce qui a été perdu de l'homme noir. Nous devons recouvrir l'authenticité, les valeurs ancestrales. Parce que nous sommes un peuple qui est dépourvu de tout, comme il l'a dit à 21 ans, la génération du Congo perdra tout. Nous avons perdu, tu es dit, ils vont oublier même leur propre langue. Vous voyez ? Alors, ce combat là est reconnu. Parce que ça ne s'est pas limité là. Les fils de Papa Simon Kimbong ont pérennisé la mission de leur père et ils ont accompagné les politiques jusqu'à l'optation de l'indépendance. Pour votre information, c'est Papa Yangen dans le fils cadet de Papa Simon Kimbong qui a sorti 150 000 fois Belges qui a donné au meurtre Croquet qui a défendu la cause de l'indépendance de notre pays. Arrivé sur la table ronde lors de la négociation parce que les Belges pensaient qu'avec les tractations des Congolais, ils ne pouvaient pas s'attendre. Les politiciens congolais ils vont venir même se battre autour de la table ronde et sursoir l'indépendance. Mais ils ont vu que Papa Kisouli a joué de sa notoriété pour mettre tous les politiciens d'accord pour demander l'indépendance totale. Alors, sur place, ils ont improvisé une demande de 40 000 francs Belges pour qu'ils signent et que la date du jeudi 30 juin soit retenue réellement la date de l'indépendance. À cette époque-là, ils pouvaient toucher cet argent. Ils se regardent à gauche, à droite. Mais pour votre information, Papa Kisouli, le fils de papa Simon Kimbango était le premier administrateur noir à Tiela de travailler sous la colonie belge. Le fils cadet de papa Simon Kimbango, papa Dianguinda, était secrétaire du gouverneur à Kananga et ici à Kintiasa. Donc, ils étaient des gens désévolués. Papa Dianguinda en a là ici, papa Kisouli, sur place sur la table ronde, il met la main dans la poche et il sort 40 000 francs Belges. Il donne aux responsables de la délégation congolaise pour donner aux Belges pour accorder l'indépendance que nous tous nous disons aujourd'hui mais qui m'ont oublié. Alors, ils étaient sous la stupéfaction. Mais comment tu as su et où est-ce que tu as trouvé l'argent ? Il leur a dit en venant ici, mon petit frère, le fils cadet de papa Simon, mon papa Dianguinda m'a dit que là où vous allez, les Belges sont en train de chichoter, ils vont improviser quelque chose, va avec cet argent. Et c'était 40 000 francs Belges. Tout ça, c'est pour vous dire que papa Simon qui m'a débité, il a prophétisé et il a accompagné l'indépendance. Alors, nous avons acquis cette indépendance et il ne s'est pas limité là. 47 pays africains ont obtenu l'indépendance. Si vous voyez ce livre ici, on vous dit les indépendances africaines la victoire de l'homme en pagne dans 42 pays d'Afrique. Si vous lisez ça, monsieur le journaliste vous verrez qu'il y a tous ces pays-là, comment papa Simon Kimbanga a choisi le leader. Donc, comme on parle aujourd'hui de Lumumba, de Kassabou, de Kassabou, pour papa Diagné, de Kassabou, passer nous avec lui trois jours sur le même lit pour le préparer à ce qu'il soit président. Donc, bref, aujourd'hui, si le chef de l'État reconnaît ce combat et accorde une journée d'ici l'Afrique comme ferie, chôme et péie, c'est pour la méditation de tous les Congolais, des Africains et du monde entier. Le combat de papa Simon Kimbanga qui est un combat pacifique pour la libération. Monsieur Ferdinand, plutôt, Monsieur Pius, alors, il y a certains Congolais qui ne s'approprient pas de ce combat, qui laissent ce combat au simple Kimbanguiste que vous êtes. Oui, c'est comme l'a dit mon frère ici, papa Ferdinand. En fait, le message de Kimbanga est très mal compris puisqu'il faut d'abord savoir qu'au début, à l'époque coloniale, Kimbanga était traité comme d'un diable et c'est ce que les Belges mettaient dans la tête des Congolais. À l'école, on se dit, non, vous allez en prendre d'une certaine personne, il s'appelle Simon Kimbangu, c'est un diable et on préparait déjà très mal les Congolais à percevoir les messages des Congolais. Malheureusement pour eux, Dieu avait préparé une autre façon de propager les messages. Puisqu'en Kamba, déjà en 1921, il faut revenir à cette date-là, lorsque Kimbangu, papa Simon Kimbangu a commencé sa mission, avec les miracles qu'il a fait, les gens ont commencé à comprendre que Dieu peut nous entendre également. Nous avons un porte-parole et les gens commençaient à affluer en Kamba. Et ceux qui venaient en Kamba trouvaient un message de type nouveau et ça les incitait à dire que, OK, c'est que nous sommes aussi capables d'être libres. Et cela a aussi influencé les milieux intellectuels ou les lettrés de l'époque. et c'est comme ça que les associations culturelles ont commencé à naître, entre autres Labako qui est dirigé Kassavubu. Ils ont commencé à suivre la manière dont travaillaient les Kimbanguistes dans la clandestinité. Même Lou Moumbala a reconnu Akisangani. Il a dit non, c'est la manière dont les rélégués Kimbanguistes sont en train de faire, de propager le message des indépendants. Nous devons suivre leur leader Simon Kimbangu. Et même Lou Moumbala a reconnu dans son discours du 30 juin. Il a dit que nous étions rélégués dans nos propres pays pour opinion politique ou religieuse. Voilà l'opinion religieuse dont il parlait. Il faisait allusion aux rélégués Kimbanguistes. Les Belges pensaient qu'en réléguant, c'est-à-dire lorsqu'on constate que vous êtes Kimbanguiste ou que vous êtes en train de suivre les enseignements de Simon Kimbangu, vous quittez le Congo central, on vous amène peut-être en province orientale, ou en Équateur. Et là, la personne qui va là-bas, ce n'est pas pour se taire. Il était en train aussi de faire le même travail. Et c'est comme ça que tous les pays ont été contaminés, s'il faut le dire en ces termes, par ces messages-là, malgré les messages contraires que les autres ont menés. Et la revendication a commencé à naître dans les cœurs. Et lorsque ça vient par les cœurs, vous savez que ce n'est pas possible de pouvoir arrêter une telle chose. Ainsi, ces mouvements culturels se sont mis en mouvements politiques. Et ces mouvements politiques guidés par les fils de Simon Kimbangu, entre autres, papa Kisolokele, qui était le premier administratif du territoire noir, et papa Dianguenda, qui était aussi le fonctionnaire le mieux payé à l'époque, puisqu'il était à côté du secrétaire, du gouverneur, gouverneur général à la colonie. Donc, ils avaient beaucoup d'informations. Ils savaient comment jouer dans cette clandestinité-là avec tout le monde, que ce soit les relégués sur le plan spirituel pour les prières, et que ce soit avec les policiers, avec leurs associations, pour qu'ils puissent éveiller les Africains ou les Congolais. Ainsi est apparu ce mouvement-là où tout le monde a dit maintenant indépendance ou rien. Ou rien. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on est déjà presque à la fin de cette communication du 6 avril. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette date ? Pour terminer, vos prédécesseurs, vous allez continuer, ils ont dit que vous avez rélégué Jésus. Dans votre religion, vous parlez des Kimbangu comme les Jésus africains. Oui. Vous allez répondre. Ok, d'accord. Je commence, lui pourra par achever. Bon, c'est par ignorance. Par ignorance. Par ignorance. Il faut préciser que Papa Simon Kimbangu, s'il disait ça, ils ont tort, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'eux parlaient des Jésus de Rome, des Jésus fabriqués, des Jésus des colonisations que les églises missionnaires nous ont apportées. Les Jésus qui ont servi les églises qui ont servi la colonisation à l'époque que vous savez très bien. Donc, ces églises-là sont venues au service de la colonisation. Alors, ils nous ont apporté un Jésus de colonisation, un Jésus de l'esclavagisme, un Jésus fabriqué de Rome. Alors, nous, Papa Simon Kimbangu est venu avec un message du type nouveau avec le Jésus, le message du Jésus de Nazareth. Et ce Jésus de Nazareth, c'est un Jésus de la liberté, c'est un Jésus de la liberté, c'est un Jésus de l'indépendance, c'est un Jésus d'amour. Voyez ? Alors, même en 1921, lors du jugement de Papa Simon Kimbangu, cette question lui a été posée. On nous dit que vous êtes donc vous êtes sauveur de la race noire. Il a dit que je ne suis pas en Voulouzi, c'est Jésus qui est sauveur. Moi, je suis tout moi, c'est-à-dire envoyé. Je suis l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ pour annoncer le message au mien. Alors, pour dire à ces gens-là qui parlent jusqu'à aujourd'hui, la dénomination de l'église Kimbangu est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Si on a rejeté Jésus, pourquoi on doit prendre l'église de Jésus-Christ ? Donc, bref, ils ont tort. Mais je disais qu'ils ont raison parce qu'ils adorent les Jésus-Christ. Mais qui part vite, vous avez dit dans ces prophéties qu'un homme n'aîtra un dieu. Vous avez parlé de Kimbangu. Voilà. Parce que la foi Kimbangu se confesse la croyance à un seul dieu trinitaire. Nous, nous croyons à Dieu qui est trine. Donc, nous croyons à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu le Père, il a travaillé avec les rois, les prophètes, Jésus-Christ avec les apôtres et les disciples et le Saint-Esprit. C'est là le message que le monde doit retenir. Pour la date du 6 avril, c'est une journée de libération, c'est une journée d'indépendance, c'est une journée de paix, c'est une journée de libération de l'homme noir dans la servie, dans les joues coloniaires et dans les joues sataniques et dans la domination coloniale. Malheureusement, si nous continuons à souffrir jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les politiciens et les politiques n'ont pas respecté les consignes données par Papa Simon Kumbamou. Il a dit, même à tous ces 42 pays africains, lors de l'accession de vos pays à des indépendances, n'adhérez pas aux Nations Unies, n'adhérez pas aux Fonds Monétaires International, la Banque mondiale et ainsi de suite, parce que ce sont des instruments au service du néocolonialisme. Et c'est ce que nous vivons parce qu'ils ont adhéré à ces institutions-là qui continuent à nous recoloniser d'une autre façon. Et maintenant que le roi divin est venu avec les trois pouvoirs, il a dit, fini avec le règne de Jacob, maintenant c'est le règne des Zahous. Donc Papa Simon Kumbamou est en train de réaliser la réhabilitation de l'homme noir. Le règne des Zahous ? Oui. Le règne de Jacob a pris fin. Et le règne des Zahous c'est lequel ? Le règne des Zahous qui commence maintenant. C'est avec qui le règne des Zahous ? Le règne des Zahous, c'est la race noire qui doit reprendre sa place d'attente. Les Zahous qui a vendu son doigt d'Enes. Si. Oui, Papa ? Oui, comme vous le venez de le dire, Zahous a vendu son doigt d'Enes. Au fait, la race aînée de l'humanité, c'est la race noire. Et c'est ainsi que ça avait déjà été prédit par Dieu que la race noire devait souffrir, servir d'abord son jeune frère puisqu'il était l'aîné mais il y a eu un combat, Dieu a préparé cela et que la bénédiction de Jacob était une bénédiction volée à travers sa maman et lorsque Zahous est venu pour avoir la bénédiction de son père, il lui a dit malheureusement ton frère l'a déjà pris, l'a prise, alors toi tu dois travailler sous lui mais viendra un moment où tu vas être libéré et c'est lui qui est en train de nous amener à cette libération-là, c'est Papa Simon qui manque au Kiangani avec les mouvements qui ont commencé depuis 1921 et jusqu'à ces jours. aujourd'hui par exemple nous avons une habitude que nous constatons que c'est du bien mais c'est une forme de colonisation. Nous sommes capables de pinir nos enfants puisqu'ils parlent une langue mais un blanc ne peut pas jamais taper son fils puisqu'il parle si c'est un allemand il tape son fils puisqu'il a parlé allemand. Un russe ne peut pas frapper son fils puisqu'il a parlé russe mais un Congolais est capable de taper son fils puisqu'il a parlé le Ki-Kongo et le Lingala. Donc c'est une alienation et tout cela doit sortir de nous afin que nous puissions vraiment être libres et travailler selon ce que Dieu a préparé. Merci. Merci beaucoup M. Pius Moulaba merci à vous M. Ferdinand Yolama pour ces éclaircissements. Un dernier mot pour terminer parce que les gens nous exhortons tous les Congolais tous les Africains et le monde entier à venir célébrer les festivités du 6 avril en Cama Nouvelle-Jérusalem avec sa divinité Papa Chimogimba M'Kiangam c'est lui le garage de la paix c'est lui qui doit accorder la paix au monde et la paix ne viendra pas de l'Occident ni de l'Orient mais c'est d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem où habite Dieu le Père Fils et Saint-Esprit à chair et à nos alors même si vous ne serez pas en Kamba partout vous serez attaqué Congolais la journée du 6 avril restez dans la méditation adressez votre prière sans distinction de race et de confession religieuse adressez votre prière comme libérateur qui nous avance Merci Merci beaucoup on a fini Alors la deuxième livraison et la toute dernière de Monsieur vous n'êtes pas Kimbanguissa non ? Je suis chrétien catholique Chrétien catholique Ouais Voilà Celui-là c'est Hérithien Tambois Bienvenue à la dernière livraison d'informations Merci beaucoup Jean-David Kilolo Mesdames, Messieurs ravis de vous retrouver pour la toute dernière livraison de la minute d'informations Le gouvernement de la République condamne les propos du cardinal Fridolin en bongo tenu lors de la messe pascale Il estime que ces derniers devraient clarifier ses propos d'autant plus que ceux-ci s'apparentent à un soutien à tous ceux qui ont pris les armes contre le pays Judith Souminois tout look à la primature Le sujet n'est cesse de faire couler encre et salive Pour Denis Mukwege cette nomination est une reconnaissance du leadership des femmes africaines Les portes-paroles de la Mouka Prince-Eping quant à lui estiment que Judith Souminois est une fuisible que le président de la République pourra faire sauter et faire porter tous les échecs Des engorgements de la prison centrale des Makala près de 94 détenus du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa ex-prison des Makala ont été libérés en mercredi portant ainsi à 305 ans en 7 les nombres de prisonniers libérés en une semaine En dehors de nos frontières au Togo les élections législatives et régionales qui devraient s'éteignir le 20 avril sont reportées a annoncé mercredi la présidence togolaise sans préciser des nouvelles dates ce report fait suite à la demande du chef de l'Etat de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle contestée par l'opposition et la société civile L'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN célèbre ce jeudi 4 avril ses 75 ans d'existence selon plusieurs experts l'organisation qui compte à ses jours 32 membres se retrouve confrontée à des multiples défis majeurs dont le soutien à l'Ukraine contre la Russie réunis depuis mercredi à Bruxelles les ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN doivent discuter de la création d'un fonds d'aide à Kiev à hauteur de 5 milliards d'héros sur 5 ans Merci de nous rester fidèles mesdames et messieurs l'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur le www.télé50.cd Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada